Faisons quelques brefs rappels. Je ferai ces rappels-là. On aurait pu se passer de ces rappels, mais je fais ces quelques brefs rappels pour que cela soit vraiment gravé dans votre esprit. Aujourd'hui, je peux dire pour tout le temps, parce que cela parle de Jésus, cela parle de la fin du monde, cela parle du retour de Jésus, cela parle de notre mandat à la fin des temps, cela parle de l'attitude des chrétiens, de ton attitude. Donc, ce que je vais dire, et je vais essayer de le dire en peu de mots, il ne faudra pas le prendre à la légère. La semaine dernière déjà, nous avions ce passage qui est en Matthieu le chapitre 24, le verset 14, et nous l'avions dit, où il est écrit donc en Matthieu 24, 14. Voilà, il est écrit « Ce bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Très brièvement, il faut considérer que lorsqu'il dit, lorsque Jésus dit, notre Seigneur dit en Matthieu 24, 14, « Alors viendra la fin », cela a un rapport avec un verset précédent de Matthieu 24. Voilà, si tu veux, tu peux prendre ta Bible en Matthieu le chapitre 24. Est-ce qu'on va dire ce soir, comme je viens de te le dire, que cela soit gravé vraiment dans ta mémoire, parce que cela parle de la fin des temps ? Cela parle de ce que nous sommes en train de faire, et que tu saches qu'on n'est pas en train de plaisanter, c'est quelque chose de très important qui est en train d'être fait. Alors, je disais que ce verset de Matthieu 24, 14, surtout la fin du verset, lorsqu'il est écrit « Alors viendra la fin », c'est en rapport avec le verset 6. À la fin du verset 6, donc Matthieu 24, 6, il est écrit « Mais ce ne sera pas encore la fin ». C'est écrit « Mais ce ne sera pas encore la fin ». Et qu'est-ce qui précède en Matthieu le chapitre 24, 6 ? Il est écrit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent et ce ne sera pas encore la fin ». Au verset 5, il est mis « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils suivront beaucoup de gens ». Au verset 4, la Bible dit « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise ». Donc, au verset 4 et au verset 5, il parle de séduction. Au verset 6, il parle de guerre, de bruit de guerre. Et il dit « Il faut que ces choses arrivent ». Au verset 7, il dit « Une nation s'élèvera contre… » Bon, je précise qu'au verset 6, vous avez entendu qu'il a dit « Mais ce ne sera pas encore la fin ». Verset 7, « Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume compte un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre ». Dans l'évangile de Luc, il parle même de peste. Il parle de famine, mais il est rajouté « Peste ». « Peste », ce qui veut dire épidémie, maladie à grande échelle. Voilà. Et le verset 8 dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Le verset 9, « Alors on vous livrera au tourment ». Donc, il parle de persécution. « Et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom ». Le verset 10, « Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Donc, de traîtrise, même les enfants de Dieu. Ils vont commencer à, c'est un peu comme il disait quelque part, mais il le dit même au verset 12. Mais allons-y. Verset 11, « Plusieurs faux prophètes ». Donc là, encore la séduction. Verset 12, « Parce que l'iniquité sera accrue, c'est-à-dire le péché. La société du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour, le véritable amour disparaîtra. Verset 13, « Mais celui qui passera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ok. Et c'est là où on vient au verset 14 que nous avons lu. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors, il faut comprendre une chose. Le verset 14, quand il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il ne parle pas de la prédication qu'il y a eu dans les nations jusqu'à présent. Il ne parle pas de la prédication qu'il y a eu dans les nations depuis que l'Église est née. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce qu'il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Auparavant, il disait « Ce n'est pas encore la fin. Vous aurez un certain nombre de signes. Il va y avoir donc ces famines, ces pestes, ces guerres, cette séduction, cette trahison, etc. » Il va y avoir un certain nombre de choses, de bouleversements dans le monde. Mais il dit « Ce n'est pas en ce moment précis que la fin va survenir. Vous allez voir. » Et il ajoute même « Gardez-vous d'être troublés parce qu'il faut que ces choses arrivent. » Mais il dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations pour servir le témoignage. Alors viendra la fin. » Ce qui prouve que le verset 14 parle d'un événement à la fin des temps. Ça ne parle pas de la prédication qu'il y a eu depuis le premier siècle, depuis que Jésus a été crucifié et ressuscité jusqu'à présent. Ça ne parle pas de l'évangile qui s'est propagé au fil des siècles. Ça ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il est en train de dire qu'à la fin des temps, il y aura un événement qui va faire qu'après ça, il y a la fin du monde. Cet événement, c'est qu'à la fin des temps, l'évangile sera prêché. Ce qui veut dire qu'il y a un temps précis où l'évangile, dans un certain temps, dans un court temps, dans un temps assez court, va être glorieusement prêché, va être répandu dans toutes les nations. Mais de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Puisque l'évangile a déjà été prêché, comme je le dis, nous qui sommes là, nous avons entendu parler de Jésus. Avant nous, les gens n'ont pas entendu parler de Jésus. Il y a eu des chrétiens avant nous, etc. L'évangile a déjà été prêché. Mais de quoi est-ce que Jésus veut donc parler ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il parle donc d'un témoignage à la fin des temps à toutes les nations. D'un temps où le témoignage de la bonne nouvelle va être prêché à toutes les nations. Donc, il faut que vous compreniez. Je me résume. Jésus est en train de parler d'un temps précis à la fin des temps. Où, dans cette période, l'évangile va être puissamment prêché dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour servir de quoi ? De témoignage. Lorsque le Seigneur Jésus parle de témoignage, dans divers endroits de la Bible, dans les évangiles et même dans l'acte des Apôtres, tout ça, ce terme témoignage est utilisé. Le témoignage dont Jésus parle, on sait qu'il a utilisé cela en acte, le chapitre 1, le verset 8. Il dit « Et vous serez mes témoins ». Le témoignage. La Bible parle par exemple de Jean le Baptiste. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Même le Seigneur Jésus dira à Ponce Pilate « Je suis venu rendre témoignage, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité ». Le terme témoignage est beaucoup utilisé dans la Bible. Il dit « Lorsque je vous enverrai, lorsque vous partirez dans les maisons, si on ne reçoit pas votre témoignage, secouez la poussière de vos pieds, etc. » Donc le terme témoignage dans la Bible et en particulier dans les évangiles, même dans la bouche du Seigneur Jésus, on sait de quoi ça parle. Ça parle effectivement de la prédication de l'évangile. Mais ça ne parle pas seulement de la prédication de l'évangile par la bouche. Ça ne parle pas seulement de la prédication de l'évangile par la bouche. Pourquoi ? Prenons par exemple Jean le chapitre 5, le verset 36. Il dit « Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc en Jean 5, 36, il parle du témoignage qu'il manifeste et il évoque que le témoignage que lui fait, qui est plus grand que celui de Jean, parce que lui il fait des œuvres. Les œuvres qu'il fait, il parlait donc des miracles. Donc le témoignage n'est pas seulement la parole, mais les témoignages aussi. Quand Jésus parle de témoignage, c'est la manifestation des œuvres de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu. Par exemple, en Jean le chapitre 10, le verset 24, verset 24 et 26, il est écrit par exemple « Les Juifs l'entourèrent et lui dit « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous, franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes propies. Donc il dit « les œuvres ». Il parle encore des miracles. Ou encore on peut prendre le chapitre 2, le verset 22. C'est l'acte 2 dont on parle souvent. Lorsque Pierre s'est tenu debout, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. » Jésus de Nazareth, ce homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il dit « Jésus de Nazareth, ce homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par quoi ? Par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » J'ai pris ces trois exemples, mais il y a divers versets de la Bible qui évoquent la question du témoignage. Et le témoignage, tout le monde sait que le témoignage d'abord c'est en parole. Donc ça, on n'a pas besoin de le prouver. Lorsqu'on parle de témoigner, c'est dire quelque chose, prouver quelque chose ou bien décrit quelque chose que l'on a vu. Ok, ça ce n'est pas la parole, mais dans le sens biblique, dans le sens du Seigneur, dans le sens lorsqu'on parle de rendre témoignage dans la Bible ou être témoin, ce n'est pas seulement dans la parole, mais c'est aussi avec la puissante action du Saint-Esprit à travers tout ce que le Saint-Esprit fait, les signes, les miracles et les prodiges. Et le Seigneur Jésus, comme vous l'avez entendu, lui-même de sa propre bouche, ça sortait. Il dit « Les œuvres que le Père me donne d'accomplir, ce sont ces œuvres qui rendent témoignage de qui je suis. » Voilà, il le dit à plusieurs reprises. Les gens lui posent la question « Dis-le-nous si tu es le Messie, si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il dit « Mais je vous l'ai dit, mais vous ne voulez pas croire. » Quand il dit « Je vous l'ai dit, vous ne voulez pas croire. » Et il évoque « Les œuvres que je fais, donc les miracles que je fais, rendent témoignage. » Bon, bref, il faut comprendre quelque chose. Lorsque la Bible dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations à la fin des temps pour servir de témoignage », ce n'est pas seulement la prédication dans la bouche, mais c'est la prédication accompagnée de la démonstration de la puissance de Dieu. Ce sont ces deux ensemble qui forment ce qu'on appelle le témoignage de Jésus-Christ aux nations, le témoignage. C'est ce témoignage puissant que Dieu dit à la fin des temps, il y aura un mouvement de l'esprit qui va faire qu'à la fin des temps, il va avoir ce témoignage puissant dans toutes les nations. De la même manière que lorsqu'il disait à ses disciples « Vous serez mes témoins. » Mais pour qu'ils soient ces témoins, on n'a que le chapitre 1, verset 8, pour qu'ils soient ces témoins, il dit « Vous recevrez la puissance de l'esprit de Dieu. » Cette puissance, quand elle est venue, on sait ce qu'elle a fait. Elle n'a pas seulement fait qu'ils ont parlé, parce que parler, quelque part, ils pouvaient le faire avant. Elle les a aidés à parler, c'est vrai, mais plus que ça, elle leur a donné la manifestation de la puissance de Dieu. C'est donc chiant. Donc ce témoignage se fait par la puissance du Saint-Esprit. Il faut comprendre que quand Jésus dit « À la fin des temps, il y aura le témoignage de la bonne nouvelle », c'est qu'à la fin des temps, il y aura une manifestation puissante du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet aux hommes de témoigner. Comme je viens de vous le dire, il y en a que le chapitre 1, verset 8. C'est le Saint-Esprit seul qui permet aux hommes de témoigner de Jésus. Non seulement avec la parole, d'une manière exacte, c'est l'onction de l'esprit de Dieu, l'onction forte, un peu comme ce qu'il y avait sur Jean le Baptiste. Mais en plus de ça, l'onction vient apporter la démonstration. Donc quand la Bible dit, ce petit verset que l'on voit, Matthieu le chapitre 24, le verset 14, Jésus dit « La fin va venir juste après le fait qu'il y a une puissante prédication du royaume, mais qui va servir de témoignage. » Donc un témoignage puissant de la bonne nouvelle dans toutes les nations. Ce témoignage puissant, vous devez le comprendre. Si vous avez suivi toutes les explications que j'ai données, il va y avoir un témoignage puissant parce qu'il y aura une onction puissante dans l'Église pour ce témoignage puissant. Ce témoignage puissant de la fin se fait par un grand mouvement du Saint-Esprit. Nous comprenons quoi ? Nous comprenons que, contrairement à ce que beaucoup croient, à la fin des temps, c'est-à-dire nous qui sommes là actuellement, nous disons que c'est la fin des temps parce que nous voyons les signes dont Jésus a parlé. Nous voyons ces signes, les guerres, les bruits de guerre, les pandémies, les inondations, la séduction. On voit tout ça devant nos yeux tout le temps. On sait que c'est de ça qu'il parlait. Mais Jésus dit que ce qui nous sépare de la fin même, c'est un puissant témoignage. Il a dit que quand ces choses vont arriver, ok, ce ne sera pas la fin. Mais ce qui nous sépare de la fin, c'est quoi ? Un puissant témoignage. Ce puissant témoignage, comment il s'appelle ? Il s'appelle le réveil. Parce que quand Jésus parlait à ses disciples en disant, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, il parlait du réveil, le témoignage là. Le témoignage d'acte, le chapitre 1, qui s'est manifesté en acte, le chapitre 2. Donc ce qui disait en acte, le chapitre 1, qui s'est manifesté en acte, le chapitre 2, c'est le réveil, ce qu'on appelle la pentecôte. Lorsque la Bible dit en Matthieu 24, 14, qu'à la fin, il va avoir ce témoignage, c'est aussi le réveil spirituel dans le monde dont la Bible parle là. C'est le réveil spirituel. Donc bien aimé, je dis que d'où nous sommes actuellement, jusqu'à la fin, ce qui nous sépare de la fin, c'est un réveil. Je t'explique ça pourquoi. Parce que beaucoup trop de chrétiens ne savent pas ce que Jean-Claude dit. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et j'ai voulu t'expliquer, tu en sais des choses, je le sais, parce que tu nous suis depuis un certain temps, tu es avec nous depuis un certain temps, etc. Mais sache que ce qu'on fait, c'est exactement ce que Dieu veut. Ce ne sont pas des gens distraits dont il a besoin actuellement. Par exemple, un autre verset nous dit quoi ? Un autre verset de la Bible dit que la disposition, c'est en Matthieu, c'est toujours Matthieu le chapitre 24. On va regarder Matthieu 24 encore. Matthieu 24, 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Le verset 47, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Toujours dans Matthieu 24, lorsqu'il est en train de parler de la fin des temps, il est en train de parler de l'attitude dans laquelle il veut trouver ses serviteurs, ses enfants. Versets 45 et 46. Mais il parle de quelle attitude ? D'ailleurs, pour nous prouver que c'est vraiment de son retour qu'il parle, on regarde au verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, il parle bien de son retour. Et il parle de la récompense quand il dit au verset 47, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Il parle de la récompense qu'il va donner à ses enfants, à son retour. Mais de quelle attitude est-il en train de parler ? C'est au verset 45 que l'on voit cela. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Donc, si vous comprenez, lorsqu'il parle en termes imagés, en disant quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, il parle de quelqu'un qui sert, qui communique la nourriture aux autres. Et c'est là où il dit au verset 46, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera en faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Donc, l'attitude que Jésus attend des chrétiens à son retour, ce n'est pas une attitude de distraction. Il y a une attitude qu'il veut trouver chez nous qu'il ne voit malheureusement pas dans l'église actuelle. C'est l'attitude qu'on appelle le service. Le service. Aujourd'hui, tu demandes à un chrétien, comment est-ce que tu sers Dieu ? Il va te dire, non, je veux que Dieu me bénisse. Je veux que Dieu me donne un mari. Je veux que Dieu me guérisse. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment tu sers Dieu ? Parce qu'il n'a pas dit que le serviteur ou l'enfant de Dieu, son enfant qui va lui plaindre, c'est quand tu vas prier tout le temps pour ta bénédiction ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Les gens, je ne comprends pas, ils ne connaissent pas la Bible ou ils refusent de lire la Bible. C'est ce pourquoi on est obligé de leur parler de la part de Dieu. Parce qu'ils font des choses dans la maison de Dieu alors que tout est écrit, le testament est écrit. Ça veut dire que ce que Dieu nous a légué, ce qu'il va nous juger, c'est écrit, c'est dans nos mains tous les jours. Ce qu'il va faire, il dit que la personne qu'il va établir, la personne qu'il va accéder dans son royaume, c'est la personne que quand lui revient, il voit cette personne qui est en train de le servir. Ce n'est pas une personne qui est en train d'être distrait par des messages de bénédiction. Je dis, prenons les chrétiens, combien sont ceux dans la maison de Dieu ? Peut-être que dans la maison de Dieu, il y a 5%, et là même peut-être que je suis généreux, il y a 5% de chrétiens qui servent Dieu. Les autres disent, je m'en vais à l'église. Les autres disent, j'écoute des messages. Les autres disent, priez pour moi. Je vais être guéri. Vous voyez le problème ? Le problème, c'est qu'il faut, il faut se réveiller. Donc toi qui es là, à qui on est en train d'apprendre ce qu'on appelle le service de Dieu, on est en train de te mettre dans le service de Dieu, il faut comprendre par la Bible elle-même, par rapport à ce que je viens de te montrer, que ce qu'on fait vient de Dieu. Ailleurs, tu vas aller. Combien sont ceux qui parlent aux gens dans l'église, même de service de Dieu ? Non, venez faire des offrandes, vous serez bénis. Faites ceci, faites cela. Non, tourne autour de moi. Tourne autour de moi. C'est-à-dire, oui, l'apostasie. Donc je te dis, il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera en faisant ainsi. Si on est en train de t'apprendre ce qu'on appelle le service de Dieu et qu'on te pousse dans le service de Dieu aujourd'hui, il faut dire Dieu merci. Il faut dire Dieu merci. Ça vient de Dieu. Non seulement en train de te pousser, mais tu dois comprendre que tu dois rentrer là-dedans. Tu dois rentrer pour quoi ? Pour le réveil. Le réveil, c'est le fait que Dieu te donne cette capacité par son esprit d'impacter la vie d'autres personnes. Donc à travers toi, toi qui vas être réveillé, toi qui vas le servir, d'autres vont se lever aussi pour le servir. Mais dans l'église aujourd'hui, effectivement, tu parles de service de Dieu aux gens. Les gens te fuient. Ils te fuient parce qu'ils ne comprennent pas ces choses dont on parle. Ils préfèrent, là où on va leur dire, effectivement, des choses faciles. Tu vas être béni, tu vas être béni. Amen, amen. Des choses faciles. Mais suivre les instructions du Dieu vivant, ils ne veulent pas. C'est pourquoi ils prétendent servir Dieu, mais ils ne le connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas le Dieu qu'ils disent adorer. C'est pourquoi l'église a besoin d'un réveil. Parce que si Jésus revenait maintenant, je ne sais même pas combien il prendrait. Si Jésus revient maintenant, si Jésus revient au moment où je parle, là, c'est grave. C'est pourquoi il veut le réveil, non seulement pour l'église, mais pour le monde entier. Afin que les gens reviennent à lui. Les gens le connaissent vraiment. Les gens se détournent de leurs idoles. Donc toi, aujourd'hui, parlons de nous, dynamique de réveil. Toi, aujourd'hui, Dieu t'a rapproché de cette dynamique. Toi, tu fais partie, par exemple, des gens qui étaient dans la chambre haute au début. Eux, ils étaient déjà réveillés. Avant que d'autres ne soient réveillés, eux, ils étaient les premiers à être réveillés. C'est ça. Donc, tu es sur le bon chemin qui va faire que quand toi, tu atteins le réveil, à travers toi, d'autres seront réveillés. Donc, tu es sur le bon chemin. Sur le bon chemin, tu dois aller à fond. Tu dois perséver. Tu ne dois pas traîner les pas. Tu ne dois pas rentrer dans la distraction comme les autres puisque c'est à travers toi que Dieu veut réveiller les autres. Ne sois pas distrait. Ne traîne pas les pas. Ne joue pas avec ce que Dieu t'a donné. Qu'à son retour, il te trouve en train de travailler pour lui. C'est ce que la Bible dit. Ce serviteur sera heureux. La dynamique est grande. Qu'est-ce que nous faisons sur une telle plateforme ? À travers le fait que nous prions, que nous nous échangeons, que nous prions ainsi, l'Esprit de Dieu doit opérer ce qu'on appelle un transfert d'onction et un transfert de mandat. C'est-à-dire que nous sommes là et petit à petit, il y a une onction de l'Esprit qui se déploie sur toi. Cette onction, c'est quoi ? Ou le mandat, c'est quoi ? C'est le mandat du réveil. C'est l'onction qui va faire qu'en effet, tu vas pouvoir être opérationnel par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Là, j'ai pris la parole pour expliquer un certain autre chose pour que, s'il vous plaît, les choses soient claires dans votre esprit et que vous compreniez que nous sommes à la fin des temps. Nous ne sommes pas en train de jouer. Ceux qui jouent, ils vont se retrouver du mauvais côté et pour l'éternité. On ne joue pas. Dans ces temps, généralement, on ne joue pas dans la maison de Dieu et encore moins à ces temps. C'est pourquoi le Seigneur dit, par exemple, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, il dit au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce sont des avertissements. Ces avertissements, ce ne sont pas des choses pour te dire si tu es distrait, si tu penses qu'à toi, il n'y a pas de problème, il y a un boulevard qui va te conduire dans la vie éternelle. Ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Il dit d'être vigilant. Il dit d'être même prudent. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ? Donc, celui qui fait attention. Je n'ai pas continué, mais on pourrait continuer pour aller jusqu'à la fin de ce chapitre. Il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrogues. Ça, quelqu'un va dire, non, je ne suis pas un ivrogue. C'est une manière de parler en image. Ce n'est pas pour dire que ce sera l'alcool. C'est une manière de vivre qu'on appelle la débauche. Il dit quoi ? Il se met à battre ses compagnons. C'est-à-dire, il est là en train de faire des palabres partout. Il mange et boit avec les ivrogues. Donc, c'est la débauche. C'est le désordre, en fait, une vie désordonnée. La Bible dit, au verset 50, le maître de ce serviteur, c'est-à-dire que c'est un enfant de Dieu. On ne parle pas d'un païen. Il dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Lorsqu'il parle, voilà, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grassements. Lorsqu'il parle des hypocrites, en fait, il veut parler des gens du monde. Là, il veut parler des païens. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu qui était de la maison de Dieu va se retrouver quand même avec les païens. Et c'est très déplorable. Pourquoi ? À cause d'une vie désordonnée. Et puis pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en train de faire ce que le maître veut qu'il fasse. Vous savez, les gens qui ne servent pas Dieu, ils font forcément autre chose. Ils sont dans certains désordres de leur esprit, certains désordres dans leur comportement. Ils ne savent pas que ça s'appelle le désordre. Parce que pour eux, peut-être qu'on leur a enseigné de la bonne manière ou bien ils se laissent aller. Mais c'est du désordre. Aujourd'hui, c'est du désordre. C'est une vie désordonnée. La seule bonne chose que tu puisses faire actuellement, c'est entendre sa voix comme nous avons entendu sa voix si nous sommes sur cette plateforme parce que nous avons entendu sa voix d'un point de vue spirituel. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je vous explique, peut-être que vous le saviez, mais ce sont des rappels. Peut-être que pour d'autres, effectivement, ça les éclaire encore plus. Mais qui t'avait guidé jusqu'à présent ? C'est le Saint-Esprit. Tu n'avais peut-être pas toutes ces infos. Tu n'avais pas toutes ces infos, mais le Saint-Esprit en toi te guide. Et c'est ça qui prouve que tu es enfant de Dieu. Parce qu'il dit « Mais Bobby, entends ma voix et elle me suit. » Et il disait aux pharisiens « Vous ne croyez pas, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu actuellement, alors que l'Esprit de Dieu les pousse dans une certaine direction de sanctification, même de service de Dieu. » Parce que c'est l'Esprit qui connaît toutes choses. C'est écrit dans la Bible. Mais même si quelqu'un ne s'était pas rendu compte, s'il est sensible au Saint-Esprit, l'Esprit va le conduire dans la volonté de Dieu. Mais les gens ne sont pas sensibles au Saint-Esprit. Ils veulent faire forcément leur volonté. Ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit qui parle à l'intérieur. Ils ne font pas attention parce qu'ils ont leur volonté. Et ça, c'est une Bible des autres. C'est comme ça que les païens, quand ils parlent des hypocrites, c'est comme ça que les païens aussi agissent. Donc voilà, revenons à nous. Revenons à nous autres, dynamique et à toi. Tu es en train de faire quelque chose d'important à la fin des temps. Ne retourne pas dans des futilités, s'il te plaît. Tu es en train de faire quelque chose d'important à la fin des temps. Persévère là-dedans. Parce que lorsqu'on fait une bonne chose, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut persévérer. Il a dit que celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu es dans cette logique de réveil, ça veut dire que c'est ce qu'il veut qui se passe. Parce que lorsqu'on dit le témoignage sera rendu à toutes les nations, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que nous, on sera en train de dormir dans nos maisons et puis les païens vont avoir le témoin ? Ils vont se lever un matin, tout le monde entend parler de Jésus comme ça. Non. Pour qu'il y ait témoignage, il faut des témoins. Les témoins, c'est qui ? C'est l'Église. C'est les gens de l'Église. Lorsqu'il dit le témoignage sera porté à toutes les nations, mais il est en train de parler de ce que beaucoup de gens dans l'Église vont se lever pour aller impacter. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas... Écoutez, le Saint-Esprit est Dieu, mais sur la terre des hommes, il passe à travers les hommes pour agir. Il descend sur la vie d'un individu et ça a toujours été ainsi. Il passe à travers un homme pour agir. Jésus disait quand l'Esprit viendra, il témoignera de moi. Si l'Esprit doit témoigner de Jésus fortement à notre époque, c'est ce que la Bible dit, à la fin des temps, il y aura ce grand témoignage. Si l'Esprit doit rendre témoignage, c'est à travers l'Église, c'est à travers nous, du moins à travers ceux qui ont compris qui va passer pour le faire. Donc, il n'y a pas dix mille positions actuellement. Soit tu es sensible, tu es rempli du Saint-Esprit, sensible au Saint-Esprit et tu fais partie des témoins ou soit tu es égaré. Dans ce temps-là, dans ce temps où le Seigneur est en train de parler de réveil, soit tu fais partie des témoins déjà réveillés, les premiers témoins qui vont impacter la vie d'autres personnes qui vont devenir réveillés, qui vont être témoins à l'autre, etc. Donc, finalement, tu vas faire partie forcément des témoins. Même si au départ, tu étais comme distrait, quelqu'un, s'il accepte ce que l'Esprit de Dieu lui dit à travers cette personne qui vient à lui, s'il accepte l'onction qui se déploie, l'onction du Saint-Esprit qui le touche, s'il ouvre son cœur, cette personne à son tour va être remplie du Saint-Esprit, elle va être impactée par le Saint-Esprit, elle va être réveillée et elle va devenir à son tour témoin. Donc, il n'y a pas dix mille configurations à la fin du temps. Bien aimé, il n'y a pas dix mille configurations. Soit tu es chez les distraits égarés, désordonnés, qui vont avoir la part malheureusement avec les païens, ou soit tu es du côté des témoins réveillés et qui réveillent les autres. Il n'y a pas dix mille configurations parce que l'Esprit de Dieu va se déployer pour ce témoignage ultime, autrement dit, ce dernier grand témoignage à toute l'humanité que Jésus-Christ est Seigneur. Et cela va se faire pas seulement par la parole comme on le voit que c'est versé sur Facebook actuellement. Tout le monde parle les mystères de ceci, les mystères de cela. Non ! Parce que, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai ? Ce qui prouve que quelque chose est vrai, c'est quand l'Esprit vient confirmer la parole. C'est-à-dire la manifestation du Seigneur d'Esprit, la démonstration de la puissance vient confirmer. L'Esprit vient recouvrir de sa puissance la vérité de la parole. Mais sinon, n'importe qui peut se lever comme on le voit aujourd'hui et puis dit n'importe quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les gens égarent les enfants de Dieu parce qu'eux, ils ne peuvent pas démontrer la puissance de Dieu parce que la puissance ne viendra pas pour cochuler ce qu'ils disent parce que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Beaucoup sortent des choses comme ça, comme d'un chapeau magique. Ceux qui leur sort par la tête, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Autant que je peux faire des lives, je peux dire des choses intéressantes, des choses belles, je peux proclamer des choses que les gens vont aimer. voilà, allons-y, allons-y, allons-y. Donc les gens disent des milliers d'amens, c'est pourquoi souvent je suis surpris. Attends, je me dis, mais c'est seulement dans la dynamique que je vois ça. Il y a des époques quand je disais donner les sujets de prière, j'étais bouleversé par les sujets que les gens mettaient. Je dis, mais je vous dis la vérité authentiquement, je me disais, mais attends, les chrétiens ont des problèmes comme ça ? Quand je suis en direct sur Réveille TV il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais bouleversé par les sujets de prière que je voyais. Parce que pour moi, je ne peux pas comprendre que les chrétiens aient autant de problèmes, ce n'est pas possible. Trop de problèmes, toutes sortes de problèmes d'attaques, de maladies, de problèmes familiaux, dans tous les sens. Et tu es chrétien, mais ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Sept, tu vas venir voir un prophète. Ok, prophète, aide-moi, brille pour moi, d'accord. Tu vas faire quelque chose de ponctuel, mais pose-toi la question sur ta vie même chrétienne. Comment ça se fait que tu es chrétien et que maintenant, toutes sortes de maux, de problèmes, d'attaques, de maladies, ce n'est pas possible. Mais les chrétiens, c'est ça. Ils sont sur Facebook, tout ce qu'ils savent mettre, Amen, Amen, Amen. Alors que leur vie, c'est un total désastre parce qu'ils refusent de marcher dans les voies de Dieu. Le Seigneur ne va pas cautionner la voie charnelle dans laquelle eux-mêmes veulent marcher. C'est pourquoi les chrétiens sont là. Ils disent Amen tout le temps et je proclame que je prophétise. Mais leur vie, elle sèche comme pas possible. Il y a des chrétiens qui vont rester des années. Ils ne vont même pas voir un seul miracle de Dieu, une seule action surnaturelle. Chaque jour, c'est toujours des choses négatives qu'ils ont dû. Je dis bien pendant des années. Est-ce que c'est Dieu qui influe ça ? Je veux dire, c'est Dieu qui est, il est pour une catégorie de chrétien et il est contre une autre catégorie de chrétien. Non, c'est nous-mêmes nos comportements qui font qu'ils nous ferment la voie. Donc bien aimé, tandis que je vous parle de ces choses, comprenez que nous ne sommes pas en train de plaisanter de chrétien. Sous-titrage Société Radio-Canada